Je vous remercie de vous remercier sur cette invitation. Je vous remercie de vous remercier dans ces moments de grand trouble que le Sénégal vit. Je vous remercie de vous remercier sur cette émission de Radio Réumé FM. Je vous remercie de vous remercier sur cette émission. Je vous remercie de vous remercier. Je vous remercie de vous remercier sur cette question que vous avez posée. C'est une question que vous avez posée. Parce que aujourd'hui, le Sénégal est dans une situation émeutière. Je vous remercie de vous remercier. C'est un affaissement de l'Etat. Un affaissement du système de sécurité. Cela montre à quel point la sécurité est importante dans un pays. Il y a des biens publics et privés. Il y a des gens qui ont gagné. Mais surtout, il y a des gens qui ont gagné beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement le bilan. Le bilan. Parce que le ministre de l'Intérieur dit que les gens ne sont pas gagnés. Il faut faire des gens. Mais il faut avoir des gens qui ont gagné. Certains les gens qui ont gagné des journalistes et qui ont gagné des banques. Ce sont les gens qui ont gagné des banques. Et entre 4 et 15 ans, il y a une grande différence. Ces gens qui ont blessé, ont été très blessés. Les gens qui ont été arrêtés, ont été très blessés. Ces gens qui ont été arrêtés, ont été très blessés. transparent donc du nombre de décès, du nombre de blessés, du nombre d'arrestations qu'il y a à travers ces émeutes. Mais j'aimerais que jusqu'au bout, je me suis dit que les familles de tous connaissent leur famille. Elles ne sont pas les amis, elles ne sont pas les amis, elles ne sont pas les amis. Elles ne sont pas les amis, 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 mais surtout demander au Président de la République qu'il a communiqué au Parti démocratique de la République pour libérer tous les prisonniers politiques à travers ces émeutes. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il y a Ousmane Sonko, il y a Marissa Nya, il y a Hassan Diouf, il y a Khaled Orsen, il y a Marissa Nya. Il y a également des amis, qui ne sont pas les amis. Il y a 67 prisonniers politiques. Aujourd'hui, il y a 50 prisonniers qui ont été arrêtés à travers les régions. dans le cadre d'une solution globale pour ramener la paix et la sécurité, pour ramener la sérénité dans ce pays. Le Président Maksal a fait cette initiative. Je reviens à ta question. Le bien public est attaqué, en particulier la mairie. Il y a un élément important dans la population comme l'État civil. L'État civil, c'est parce qu'on connaît la langue. c'est parce qu'on connaît la langue. L'État civil, c'est parce qu'on connaît la langue. Et c'est parce que c'est pour les citoyennetés. Vous, quand vous êtes sénégalais, c'est parce qu'on ne sait pas. Parce que cela est la base de l'identité. C'est la base de l'économie, 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 comme un individu en tant qu'un réuni. Nous, dans l'État civil, nous informatisons. C'est une base de données qui nous sauvegarde. C'est vrai qu'en 2021, nous avons remonté dans les années 1980, informatisé dans les années 90. Mais vous savez qu'il y a des gens qui nous détruisent. Il y a des gens qui nous détruisent. Il y a des enfants, des enfants, des enfants et des enfants. Il y a des baccalauréat. Il y a des concours. Il y a des cartes dantes. Il y a des cartes dantes. C'est pourquoi je prête les jeunes à nous prêter une attention particulière aux mairies. Je ne suis pas en train de s'éteindre. Ils se sont en train de s'éteindre. Ils se sont en train de s'éteindre. Ils se sont en train de s'éteindre. Le maire ne s'éteindre pas. Si ils se sont en train de s'éteindre. Il y a des maires pour se présenter des personnels municipaux. Il y a des personnels politiques. Ce sont ceux qui seront en train de s'éteindre, et ce sont les maires pour s'éteindre. Ils ne sont pas s'ahiques, elles ne seront pas s'éteindre. le tribunal jusqu'à ce moment d'autoriser pour qu'on puisse l'inscrire dans le registre et reconstituer le registre. Normalement, il faut qu'on soit deux. Il faut qu'on soit à la mairie et chaque fin d'années, il faut qu'on soit au juge, donc le juge vérifiait et qu'on soit au tribunal. Mais on voit que depuis tout le temps, les tribunaux n'ont pas le droit d'avoir le registre de la mairie. Donc la mairie est à la mairie. La mairie est à l'état-civil et à l'état-civil parce que parce qu'elle est à l'état-civil et depuis que la mairie existait, on ne peut pas dire que depuis 1996, tout ce qu'on a fait, c'est que les décédés, les certificats de mariage, les certificats de la mairie sont à l'état de la mairie. Parce que dès que la mairie la mairie a fait 50 kilomètres de la mairie, ils ont 15 kilomètres de la mairie. Donc, 50 kilomètres de la mairie. Ils ne savent pas par jour. Parce que ce que j'ai vu, c'est qu'on a fait la mairie par seule. On a attaqué la mairie par seule. Ah, vous voyez, ce sera un affaissement de l'état civil au Sénégal. Et à ce moment-là, le pays va rentrer dans des difficultés insurmontables. Quand vous avez vu votre émission, nous avons un petit peu de temps à l'économie qui a dit le docteur Chiargien. Il y a eu un petit peu de temps à l'économie qui a dit le docteur Chiargien, et il y a eu un petit peu de temps à l'économie qui a dit le docteur Chiargien. Monsieur le maire, vous avez vu le docteur Chiargien qui a dit le docteur Chiargien ? Ah oui, je vous remercie, c'est ce que j'ai dit, ça correspond à une réalité. Parce que nous sommes une population de 120 000 habitants. Qui est dans la communauté de la communauté du Sénégal. Nous sommes dans la communauté de la communauté qui a dit aussi, elle est à la croisée de beaucoup de difficultés. En particulier les inondations qui a dit, elles affectent 90% de notre territoire. Aujourd'hui, si on voit les plans d'affaires et les plans d'affaires, il y a plus de 60% d'euros de la ville de Thia Rékole. Dans les communes, il y a des ressources pour obtenir la mairie Plateau, la mairie Graève, la mairie Anne, la mairie Mbaw. Il y a des possibilités de générer beaucoup de ressources de mairie de Thia Rékole. Il y a des difficultés pour mobiliser les ressources de mairie. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Si vous connaissez votre maison, il n'y a pas d'impacté dans l'inondation. Il y a des risques de l'air avant de venir à la mairie. Il y a des priorités. Il y a du courage, en 2014, de fixer le programme de gouvernance. Il y a des difficultés pour la population de la mairie. C'est une éducation. Il y a des difficultés pour les éducateurs. Il y a des difficultés pour les étudiants. Il y a des difficultés pour les étudiants. Il y a des difficultés pour les éd튼is. Il y a des difficultés pour les étudiants. Il doit travailler sur la qualité. Il doit travailler sur la construction sur un citoyen bien formé demain. Le programme que nous étions dans la communauté d'Adiyarek est d'avoir des étudiants et des bourses au niveau supérieur. Avant de 5 ans, nous avons des objectifs de tabac. Les 100 jeunes auront des cadres au niveau de ma soeur 2. La première année de ma soeur 2 pour construire des cadres. Le programme est dépassé de 100 personnes. L'objectif est d'avoir ma soeur 2. Et les premières ma soeurs 2 sortent cette année. Nous étions également au niveau de l'école secondaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Nous savons que nous étions en 3ème. Nous étions en 3ème. Nous étions en 1ème. Nous étions en 1ème. Nous étions en 1ème. Nous étions en difficulté à faire des scolarités. Nous étions également à signer une convention. avec une école privée. Donc, de recueillir ces élèves vulnérables. De les réinjecter dans le circuit. Autrement, ils allaient perdre totalement leur scolarité. Nous étions en 4 ans. Depuis 4 ans, on a eu plus d'une centaine de jeunes. Nous étions en 1ème. 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 parce qu'ils étaient en 1ème. Nous étions en 1ème. Nous étions en 1ème. Nous orientions en 1ème dans le système public. Parce qu'avant, ils étaient dans le système privé. Nous étions également au niveau primaire. Nous étions en 1ème. Nous devons retourner à l'élève de la classe. Là, tous les parents d'élèves qui voulaient faire des cours de vacances. Chaque année, nous avons entre 3000, 4000 et 5000 élèves. Si on avait des vacances, l'école Salif et l'école 27, c'est une année scolaire. Parce que le cours de récréation des fesses, on devait retourner à l'élève. Chaque année, nous devons prendre des maîtres officiels. Nous devons prendre des maîtres. Nous devons prendre des enfants pour faire des rattrapages scolaires ou des anticipations scolaires. Parce que ce programme est lié à l'inspection de l'éducation et de la formation, qui suit les programmes des cours de vacances et qui nous aide sur le plan pédagogique à ce que nous devons répondre aux normes édictées par le ministère de l'Éducation nationale. Nous devons faire des classes secondes, classes premières, classes terrenales. Chaque année, nous devons faire des cours de renforcement. Pour aider les élèves, ils ont des difficultés scolaires pour qu'ils aient des examens. C'est ce que nous avons fait. Depuis maintenant, en 2014, nous avons été 15ème sur les 16 communes de Thierryco en termes de performance scolaire. Depuis maintenant, nous sommes 2ème. dans notre collège de Thierryco qui est le premier en termes de résultats scolaires au niveau de tout le département de Pekin. Nous avons également un programme c'est vrai. Nous n'avons pas d'argent mais nous avons d'argent et nous avons d'argent sur notre budget. Au niveau du PNDLT, nous avons appris trois classes supplémentaires au niveau de l'école Cheikh Tidjan et Ecole 27. toutes les toilettes des école qui ont appuyé sur l'ONG plein. Nous avons appris financièrement et nous avons toutes les toilettes parce qu'on n'a pas des toilettes fonctionnelles. Mais surtout, nous avons d'argent sur le budget. Les inégalités sociales qui sont dans les école qui ne peuvent pas briser parce qu'elles ont été intelligents mais ces gens qui ont été en train de faire des classes sont en même temps complexes. Parce que les blouses ont été en train de faire 3500-2500 à Paris. Nous avons appris à Paris. Et nous avons appris Mais maintenant, nous avons fait 10 000 blouses chaque année. 10 000 blouses nous avons écolis pour compter chaque classe que nous avons. Nous avons doté chaque CGE d'autant de blouses que nécessaire pour le nombre d'élèves. 500 francs. Et ce qui est c'est que nous devons la plus grande école franco-arabie. Chaque année, nous avons 10 francs arabies parce qu'elles sont à Paris. Donc, nous avons les écoles publiques primaires. Donc, chaque année, nous avons une franco-arabie. D'autres études nous avons appris à la CGE gratuitement. Nous avons appris à la CGE 500 francs. Mais 500 francs qui sont en train de rentrer à la CGE. C'est une école. Nous avons appris à la CGE de la CGE. C'est une école et nous avons appris à la CGE. D'autres personnes en train de pouvoir faire des difficultés à l'arrivée du courant. Nous avons appris à la CGE. 600 000 cg pour prendre les petits frais d'une création mais les plus en sorte d'un côté des campagnes de mon budget mérite d'être avec bonnet qui est sans fera ni menager quatre infrits de côté école elle est vieux d'une affaire elle vient d'une vision dans dix ans dans quinze ans dans 20 ans mieux tabac des citoyens bien et souris des citoyens de qualité des citoyens en ligne qui n'est qu'il est mis parce que il faut pas qu'on se trompe dans la banlieue nous sommes tous issus de familles vulnérables tous mes fans qu'on n'est qu'un millionnaire du do dans la banlieue il ya le du do point e il ya le du do fan il ya le du do fénin vente et sa baille millionnaire fila du do amour dans la banlieue donc du nip et famille vulnérables n'y a pas né con donc le seul moteur qui nous permet nous passer de famille vulnérable à des familles et de classe moyenne ou de classe et c'est oui et vécu ce nidon pour qu'on n'y ait des cadres pour qu'on n'y ait man à des positions professionnelles qui leur permettent et c'est ça la vision que je n'y ait un visif n'est qu'un cadre du souverain du monde du public c'est le rac nous m'allons du public c'est le oua du mal à une manette des soutiens de famille qui vous tirez l'ensemble de la famille vers le haut parce que d'une guise plus c'est nignon de ligue moi il y a même bassement militant dame la de quinze mille dame la joie vingt mille dame la joie dix mille pour telle mais d'où je le sonne d'où pour que 15 millions et 20 millions il m'a lé d'où mais d'où tu sois quantitatif est j'ai une barri bagono et j'ai une barri pète et d'une barri amando monnaie aussi n'est qu'un modèle dans leur quartier pour dire bien râle mais appelé boussou mounetc 4 Il a un bon travail. Il a un salaire, il a une voiture, il a une voiture. C'est ce que c'est. Le jeune est un modèle, une référence dans le quartier. Ce quartier n'est pas un peu. Le jeune qui a une race, il est un grand danseur. Il n'est pas un jeune qui a une danseur. C'est le plus grand lutteur du quartier. Il est un jeune qui a une race. Il n'est pas un cas. Il n'est pas un cas. Il n'est pas un modèle de référence dans le quartier. Et c'est ça qui est le fondement. Mais il n'y a pas d'éducation. 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 Parce que là, nous avons visé la cible des jeunes filles. Parce que nous savons que les inégalités sociales nous savons que dans les familles, le père a travaillé, la mère a travaillé. Donc, il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Parce qu'il faut qu'il n'y ait pas d'éducation. Il faut qu'il n'y ait pas d'éducation. Quelle est-ce que tu veux faire? Quelle est-ce que tu veux faire? Quelle est-ce que tu veux faire? Tu veux choisir la filière? Et l'accompagnement. Nous devons faire des bourses de financement dans les centres de référence. Les centres EVA, les centres Khadim Roussoul, les centres GIGA pour que nous devions un diplôme professionnel. les gens se trouvent en train de retour. Et les gens les ont d'une restauration pour que nous dansons. Tous les enfants ont eu le salaire de leur-paule de leur-paule de leur-paule et de leurs chambres de leur-paule et de tous les salons de leur chambres et de leurs chambres 70 jeunes filles, ils ont eu leur formation entièrement en charge. Ils ont été utilisés pour leurs besoins pédagogiques. Ils ont été assurés. Nous nous avons fait deux ans de formation à Giga ou deux ans de formation dans l'école de restauration à Giga. Nous réussissons ces deux années pour que nous puissions un métier. Et ça c'est un aspect sur l'éducation. Nous sommes venus dans la santé, nous sommes dans l'éducation. L'autre aspect c'est le cadre de vie, l'environnement. Je suis environnementaliste de métier. Maintenant nous avons 90% de notre commune qui était dans les inondations. Il a dit pour assurer le bien-être des populations. Il y a plus d'une sécurité. Je l'ai dit maintenant dans l'introduction par rapport aux émeutes. Sécurité, c'est la mairie, nous sommes gérés. C'est la police et le préfet. Nous avons fait une contribution. En quoi faisant ? C'est l'éclairage public. Et il faut qu'il y ait dans la presse. Il faut qu'il y ait des agressions. Il faut qu'il y ait des assassinats. Parce que nous avons fait presque six mois d'investissement dans le poste corail. Avant de sortir de la lumière parce que le système d'éclairage électrique était par terre. Six mois, nous avons fait tout ce qu'il y a dans le poste corail. Pour que nous devions être défarables déjà. Parce que le poste corail, si nous devions être défarables, il y a deux comportements. C'est un comportement sain. Mais l'éclairage est dans le poste corail. C'est un comportement de mairie. Et nous devions être défarables. Alors, nous devions faire un programme de rénovation de l'éclairage public. Si nous devions faire des lampes, nous devions faire des lampes. C'est un aspect. Si vous avez un écart de l'écart du Bagdad, vous ne voyez pas de lampes. Si vous avez 200 mètres, vous ne voyez pas de lampes. Donc, entre les deux lampes, il y a une grande obscurité. Nous devions faire des choses. Nous devions faire des choses. Nous devions faire des lampes. Nous devions faire des fil, des lampes pour que nous devions faire des états de l'écart. Nous devions faire des états de l'écart de l'écart. Nous devions faire des états de l'écart, des lampes pour que nous devions faire des états de l'écart. matin d'huile Seine Pagné d'un délicat agressé. Le cadre de vie également nous sommes dans des zones qui sont des zones abandonnées et maisons abandonnées. Mouz Dalif est un quartier emblématique qui m'a appris chaque fois un exemple. Si c'était un quartier qui avait 50 000 sauf que le parcels soit en place. Le quartier sous les eaux, le barak, le lundi, le khadi, l'héwi, l'héwi, l'héwi. Mais nous avons transformé le cadre de vie dans une canalisation secondaire. On a eu la chance, dans le cadre du projet, l'Etat a fait une canalisation principale. Il s'agit d'un quartier pour drainer les eaux de pluie. C'est le programme qui s'agit d'un bassin qui a eu deux bassins dans notre commune. Donc le bassin de Jidde, le bassin de Nhatibar, le bassin de Bagdad. Ce sont les bassins et les autres communes qui sont dans la commune, de Gugunas etc. Le projet de l'Etat a fait un canal qui a eu lieu à la mer à Kermassar. Mais nous, nous, ce n'est pas suffisant parce que Mous Dalif n'est pas relié au canal. Bagdad n'est pas relié au canal. Donc nous avons construit près de 1250 ou 2550, j'oublie un peu le chiffre, de canalisation secondaire. Il s'agit d'un quartier qui s'agit d'un quartier qui s'agit d'un canal principal. Tu vois ce que j'ai vu ? Jidde Tchare est ce qui s'agit d'un capital inondation. D'un quartier, l'école Salif Ndongo, l'école 27, il s'agit d'un quartier qui s'agit d'un quartier qui s'agit d'un quartier. Il s'agit d'un quartier qui s'agit d'un quartier qui s'agit d'un quartier qui s'agit d'un quartier. C'est un quartier qui s'agit d'un quartier qui s'agit d'une zone où l'on a dû dire, d'un quartier qui s'agit 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 d'un quartier. Mais pour le cadre de vie, nous avons donné aussi l'espace public. Ces maisons abandonnées là, des quartiers humains, des zones, c'était des zones criminogènes qui nous ont dégagé. Et l'espace public, ils sont largement éclairés. C'est pour soutenir l'activité des groupes. Aujourd'hui, l'espace public est un talibou. Nous avons dit que ce n'est pas le même lieu que ce n'est pas le même lieu. Nous avons changé totalement du point de vue du cadre de vie. Nous avons une brigade d'environnement. Chaque jour, nous sommes dans le marché. C'est la mairie de Moko Sanchi. Les agents de Moko Sanchi. Nous avons balayé le marché. Les grandes places publiques, les grandes artères de temps en temps, nous avons fait des opérations. Nous nous accompagnons aussi. Il faut que nous remercions la jeunesse de Thia Réko. Il faut que nous remercions les femmes de Thia Réko. Parce que aujourd'hui, il y a des grandes artères. Nous sommes obligés de nous suivre aujourd'hui. Pour nous donner toutes les associations de femmes de matériel. Chaque année, nous n'avons pas d'association de femmes. Ou de jeunes. Des matériels complets. Nous sommes appuyés sur la coopération avec l'ambassade de Pologne. Je les remercie au passage. Nous avons fait un matériel de nettoyement. Nous avons doté les groupements de jeunes. Les groupements de femmes. Il faut que nous devons changer. Nous n'avons pas d'association de Thia Réko. Si nous n'avons pas d'association de Thia Réko. En 2014, nous sommes en France. Si vous venez de venir à 2021, nous avons des difficultés. Comme je suis dans ma maison. Comme je suis dans ma maison. Nous vous devons prendre des groupements de Thia Réko. Donc, le cadre de vie a changé. A change. A partir de la cadre de vie, nous avons pensé qu'il y avait des gens qui ont été en santé. qui voit la santé de l'économie de la santé. Il y a des problèmes de santé. Parce que si on n'a pas un poste de santé, il y a des huitines, il y a des alcools, il y a des difficultés. Donc ce programme est que chaque année, on va doter nos postes de santé de l'eau, de l'eau matérielle où on peut approvisionner les pharmacies. Maintenant, les comités de gestion sont les gérés. Mais c'est un soutien qui permet de générer des ressources pour faire fonctionner le poste de santé selon les modalités que le ministère de la Santé a définies récemment. Deuxièmement, il y a des problèmes à ce moment-là. Ce qu'on a fait, c'est que le poste de santé au niveau du poste de santé de l'Imam Kairé a été rénevé totalement pour qu'il puisse fonctionner. Mais la deuxième maternité n'a pas fonctionné au poste de santé c'est que le ministère de la Santé a été récemment dans la maison de la sage-femme. Le ministère de la Santé a été récemment d'une sage-femme qui a été récemment qui a été récemment et qui a été récemment accouché alors que ce n'était pas possible. Le deuxième élément est que le poste de santé n'a pas été chargé de 10. Nous, nous recruterons des personnels de santé. qu'on a été chargé les filles et leur mettre à la disposition des postes de santé. Nous l'avons en train d'être pour les postes de santé et aux postes et aux instituts de pédiatrie sociale qui nous permettra de recruter le personnel qui a été nettoyé les postes de santé chaque poste de santé dans les femmes de charge et leur leur affecter l'infimier chef possible icp mais surveiller le game pour qu'on n'est pas mais au plan également donc de la de la configuration sanitaire nous sommes battus au niveau du ministère de la santé de cartes de santé bien amener mon le ministère de la santé d'affaires environ une fois tous les cinq ans nous mettons à jour nous ferons le poste de santé imam kairé n'est qu'un centre de santé nous attend à lève avec le médecin de district la la balle au bout d'une cour et nous avons une coopération avec donc des des amis yunek en italien nous l'aiderait bien sûr l'on aura bonheur que tu passes de santé bi et ben d'appeler à l'aïen est passée de santé et de malheureusement malheureusement le ministère de la santé donc belgé effectivité ou que 4 sanitaire au moins du poste de santé imam kairé de croix centre de santé en y affectant eux mais c'est belgé et l'eau l'offre de bia le médecin chef bobesse bouillon vous posez comme une revendication fondamentale c'est inadmissible des populations des populations d'éducation parce que nous l'on imagine n'est que 120 mille habitants d'appareil nidie wagons à 90% poste de santé imam kairé mais c'est le centre de référence pour l'année donc une telle population une seule médecine bouffée de l'eau d'eau d'éducation c'est inadmissible dans la répartition de la carte sanitaire de ce pays et c'est vraiment l'occasion m'a lancé un appel solennel au ministre de la santé djoufsar n'est qu'au poste de santé imam kairé n'a qu'aux éligés effectivement ne rendre effectif donc son statut de centre de santé en est affectant le personnel nécessaire en termes de médecins donc pour que nous m'annudions correctement en charge la santé des populations alors l'avenir nous d'arrivée à l'année ramener à covide bi corona visbi à que nyombe ingrami tam d'efnoco batana dit aux réunis indénais fax c'est guère à ce qu'ils m'aiment n'y a qu'ils rôlent n'y qu'un monnaie rade les embassés mon innais va c'est botarne à sa finir n'a sa connaissait n'y graine et bock moment il y en dira exemple j'ai l'exemple j'ai l'amérée au niveau de l'exemple n'y a pas de venir au vaccin je pense que sur la question de la convite donc on a eu une action à deux temps du gouvernement premier vague j'étais de ceux qui avaient félicité djoufsar ceux qui avaient félicité le président maxa qui prise en charge du gouvernement bien sûr il y avait des manquements que j'avais dénoncé principalement que moi je dénonçais la répartition du fonds force que vite 64 milliard l'engue de ronde sante d'ici 69 milliards m'a souffert tout le monde j'ai trouvé que c'était et c'était extrêmement déséquilibre au contraire au contraire 90% des des mille milliards d'accord consacré à tabac et à améliorer le plateau médical donc des structures sanitaires nous opter résolument pour avoir suffisamment d'hôpitaux suffisamment de centres de santé suffisamment de centres techniques pour prendre en charge les malades étant entendu que le niveau d'infection bien amoureux au sénégal on pouvait le régler à travers un plateau médical qui soit adéquat mais bien quand on n'a pas suffisamment de respirateur le montagnez deuxième vague mais autant de montagnes on a eu 11 décès de la force qu'on vit et look indique d'essayer c'est parce qu'on n'a pas de suffisamment de respirateur alors que des étudiants ont conçu des modèles de respirateurs qui sont de fabrication locale qui peuvent être il fallait juste que le ministre de la santé accompagne l'initiative locale j'ai mis du lingo pour que nous disposer au plan local que la couvide soit un moment où on restaure notre système de santé qui est désuet qui est actuellement en deçà des ambitions des des sénégalais par rapport à l'heure l'a dit et n'y a tournée qui première va prise en charge pour les facs mais globalement donc le ministre de la santé avait bien travaillé dans la prise en charge et qui prenait la communique de tjarek et là aussi je pense que ça a été une commune de référence dans ce n'est pas l'intérêt d'une balle n'est pas l'intérêt mais n'y a eu un masque mais n'y a eu tu paris fano le guise qui mérite de tjarek mais mais tout à fait nous avons dit c'est une contrainte bon bref n'a rien que transformer en opportunité mais d'ailleurs d'un tabac à sonne budget nous avons la responsabilité de protéger sur une population n'a rien à venir si je peux retommer lesдерж et qui habite celles qui permettent aussi de lutter desKit de protein et de lutter des partir utile dans des lieux des langageant Ils ont un problème avec les masques parce qu'ils ont pris un délire. Ils ont pris 50 tailleries qui ont été faits complètement à cause du ralentissement de l'activité économique. Ils ont pris leur salle de délibération et l'ont transformé en atelier. Ils ont pris le matériel de la prescription du ministère de la Santé en termes de qualité du tissu. Ils ont pris le matériel et ils ont pris le matériel. Ils ont pris le matériel et ils ont pris les produits. Ils ont pris 10 000 francs par jour. Ils ont pris 100 000 masques. Ils ont pris le matériel. Ils ont pris le matériel. Ils ont pris le matériel. Ils ont pris la jeunesse du quartier. Les deux familles sont dans leur quartier. Ils ont pris 200 000 masques, 200 000 masques par quartier. Au niveau de l'ensemble de la commune de Thiarekaw, ils ont 2000, 2000 et 2500 masques dans chaque quartier. Il n'y a pas d'honneur que les masques de Thiarekaw, les communes de Thiarekaw, ne sont pas d'honneur. Nous devons donner la population de masques. Nous allons parler de l'école, le protocole sanitaire, le ministère de la Santé. Et là aussi, il faut vraiment déplorer l'inertie du ministre de l'Education nationale, Andal. Parce que Mounou, en tant que ministre de l'Education, tu n'as pas d'honneur. Il faut tout le monde, tout le monde, tout le monde. Nous, on parle d'honneur, il faut tout le monde, pour qu'il se fasse en toute sécurité. Il faut croiser les bras, et il faut tout le monde. Ou il faut croiser les bras, et vous ne pouvez pas vous donner la mairie. Mais les gens qui ont fait le maire, c'est irresponsable de la part du ministre. c'est le syndicat guenetan est passé c'est un enseigné guenetan mais la foute c'est le ministre de l'éducation il faut qu'on ait le courage de pointe et de droit à la foute moi j'ai un petit président de la république nous sommes écoles d'ailleurs à diank des fautes une reconstitution du fonds force qu'une fois qu'il faut qu'il faut qu'il pour que le protocole bien le monde le ministre de la santé guenet maman qu'on m'attaque école et promène à protéger mes enseignants et mes élèves d'un sec ministre de l'éducation d'après mon monde j'ai voté et les vies mondiales et enseignées oui d'une mairie d'une laine le monde m'a donc une école d'éducation d'un matin le plus grand minimum le protocole sanitaire il s'agit d'un élevé de enseignants de personnel de soutien unique et l'élevé pour les pompes et la fur et à ma vie d'un grand coup on n'a pas sincère que les gens ne pouvaient pas maman la merdie de tchaure qu'elle a dit des personas d'un maintenant aux josé la question du deuxième vague du milieu et de nuages disney président mans est allé direct l'homme gouvernement de trapacs l'homme belle mesure une musique main j'ai été parmi les premier à dénoncer c'est un coup c'est le couvre mais à parcourir qu'il désinvade mais là le gouvernement de d'appeler à ce qu'elle est allégé à toi de félix l'or mais d'un coup de forward vous de voir l'une parce que c'est une musique une mesure contre productives contre du moine et body du blue lee safari r non seulement tu as tous les contre-effets au plan économique mais même au plan de la maladie au contraire c'est justement le contraire de l'ignore de mon nom parce qu'on n'a pas suffisamment tiré les leçons de la première vague d'un actif une économie frage l'année qu'il faudra mini à bala bala n'ira la maladie d'ailleurs l'exemple de plus si pour les européens la santé est la priorité pour nous les africains manger à la priorité pour nous les sénégalais manger c'est la priorité avant la santé parce que le coup de l'aider de toutes les façons donc comment faire fonctionner l'économie dans un contexte de coup vite non le nom de réfléchir et qui deuxième vague l'homme et tirer la leçon de la première vague parce qu'il n'y en a pas qu'il faut commencer à révolter aux prises d'un gain de boucher et le soin d'année l'économie fonctionner dans un contexte de coup vite nous on a 24 heures n'allait utiliser faire quatre heures n'allait faire et beny délégué sous vous n'y délégué ngon gouvernement accompagné les parce que le danger les facteurs qui favorisent la propagation de la du virus de la couvite c'est les rassemblements c'est un que l'on ne peut éviter d'ailleurs qu'un cas de lui qui utilise au lien de me réduire 24 heures d'accord dans des journées qui s'achèvent à 17 heures au marché donc qu'il court de marché voir la démarche baladie c'était mais 15h 16h mais n'ayez tant que l'on qui va marcher les tâches du supermarché parce que baladie c'est baladie c'est le supermarché vous renatez pour que n'y en a ni mené n'y a déjà eu sandé ge n'y a déjà eu sandé car n'y a déjà eu colabat n'y a pas séduit d'un match mais bon waché n'y a pris des idées dans la banlie donc n'y a rien tant que j'ai l'occasion et j'ai l'accès à carri le état j'ai l'accès à l'appel parce que la passivais à moi de deux d'équipement de transport à une assédacar à une assédacar on a assez de trafis. Donc nous avons le temps de faire le travail de l'aracarbi mais nous avons le temps de faire le travail de l'aracarbi. Donc avec le couvre-feu, il y a un effet qui produit le contraire de ce que nous avons. Et c'est à ça que les sénégalais commencent à se douter. Il y a un esprit qui réfléchit. Il y a un esprit qui réfléchit. Est-ce qu'il y a une maladie qui a une maladie qui a une maladie ? Il y a une suspicion sur l'existence de la maladie guénée. Parce que les gens se rendent compte qu'il y a une mesure aussi idiote. Mais il y a un gouvernement qui peut protéger les populations contre la propagation de la Covid-19. Alors, nous arrivons maintenant à la phase de vaccination. Et ça je crois. La communication, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Parce que nous sommes dans un contexte où nous avons une forte défiance. Nous avons une rupture entre le gouvernement et le peuple sénégalais. Et maintenant, Macky Sall pouvait parler de ce qu'on a dit. Le ministre de la santé pouvait parler de ce qu'on a dit. Le docteur Bousso et le professeur Seidi. Et ça a été bien. Et moi, personnellement, nous étions des Sénégalais. Vous vous regardez qui va vacciner. Qui va vacciner ? Le professeur Seidi. Le professeur Seidi est la référence. Qui va vacciner les leaders religieux ? On est dans un système de déficit de légitimité grâce de la part des leaders politiques. Et ça c'est l'occasion de dire, quand vous êtes moulis, nous avons eu ce qu'il n'y a qu'à l'honneur. là il ya un peu des problèmes sur lesquels il faudra revenir maintenant vaccination nous avons au total 534 mille vaccins il faut aussi que le gouvernement tiennent un langage de vérité aux populations dans la démarche du gouvernement mais le manque de transparence il ya un manque de transparence dans la démarche nous sommes dans une propagande nous avons besoin de 6 millions 800 mille vaccins pour avoir une vaccination efficace parce que vaccination il faut mal 80% de la population pour qu'elle soit efficace ça c'est les données et donc que les techniciens de santé nous disent nous sommes 16 millions d'habitants nous avons besoin de 6 millions 800 mille vaccins de 200 mille à 324 mais nous avons 524 mille vaccins au total qui sont disponibles dans le pays maintenant non mais on n'a rien on n'a rien bonne idée de même d'un vaccin au bouillon et d'une fois qu'ils vaccins nous a dit qu'il faut que on tienne au langage de vérité il ya un abus dans la démarche de dire aux mères allez vous vacciner si la mère va se vacciner mais sa population ne peut pas se vacciner la vaccination mère de diary soyons logique soyons méthodiques dans la démarche personnels médicaux demeurent une façon de vacciner au rolle et c'est le ministre de de la face c'est un chef de service de ne pas c'est au con vous les messieurs vous les infirmiers vous les personnels de soutien dans les hôpitaux allez vous vacciner parce que que vous ferez à bord de n'y au hôpital vous êtes les premiers exposés nous n'avons vaccinés et c'est curieux que les étudiants de cinq années et lui et dans le même temps le gouvernement dit aux populations allez vous vacciner mais nous connaissons les vaccins l'incohérence dans la démarche métodologique étudiants médecine ils sont prioritaires par rapport au maire le maire mais c'est un citoyen comme le journaliste comme toi c'est un citoyen comme 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 les autres mais qui est plus exposé aujourd'hui que les enseignants qui sont chaque jour devant sa jeune il y aura mais chacun est un porteur sain du virus personnelle enseignée d'ailleurs voici mais d'une le question ça fait le bilan de la mortalité parmi nos universitaires et parmi les professeurs et les maîtres qui sont dans les classes c'est une cible prioritaire on n'a que 534 mille d'accès n'est qu'on dit d'abord comme il faut que dans ce pays on apprenne à dire la vérité et qu'on ne paie propagande et gouverneur propagande amour que 534 mille vaccins qui mobilise des russes pour faire de la publicité pour faire de la une campagne de sensibilisation qui demeurent les vaccins de connaissance de nos faits vaccins ce n'est pas cohérent ce n'est pas méthodique il faut que le gouvernement apprenne à travailler de manière méthodique de manière cohérente pour qu'on puisse réconcilier avec le peuple sénégal alors monsieur le maire dit moi ramener la dernière question d'y voir très vite on connaît nous guise n'est fini film les mieux petit comme une bouddhi de charaïka ou réalisation bilan bi con de femelle ni boum de gâte une élection et monsieur le maire d'armes et d'années sympas de l'entend et son nom offre de guéa le nion d'un d'un tambour ligue et de d'un tambour ligue et hannei ligny de paris en t un n'est une borde et j'ai l'habitude de redil au temps je dis le président de la route comme est ce n'est pas autant je dis député ou autre que je n'ai rien autant je dis que nous devons généraliser la limitation des mandats à tous les niveaux et moi je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous ne sommes jamais avec l'homme de vigueur d'un gai bai saouard et pas si c'est y est né il y en a un égéné ça à ce que nous y en est d'ailleurs qu'aux ce population mais à la cour à l'égardement de calé du menu de fougue google balingale donc nous in chale n'est qu'un candidat pour une deuxième mandature pour que l'on a gagné le chantier il ya un nid top tenu de l'union a gelé co vous savez à l'eau vraiment ça ma conviction profonde et même au niveau de l'administration mandama gomé fondé qu'on n'a même directeur général ou le directeur national d'un service moude et il a atteint son niveau de l'amour n'est dit d'encore a changé et viennent nous que nous n'avons qu'on n'a pas de l'un des autres il faut qu'on apprenne à limiter les mandats qu'ils soient des mandats électifs qu'ils soient des mandats nominatifs au niveau du sénégal j'ai l'air l'unique et l'ont tu le retour d'anak à djernan nous baie l'un gâte à ce que ce n'est pas qu'on lit te rie à casque à ce qu'on dit d'eux d'acharraïka alors alors nous avons dit que la question de la qualité politique liée à l'affaire Sonko donc je pense que de mes trucs sur les fondamentaux donc des problèmes pour dire que l'arrestation Sonko qui est mise à l'intérieur donc je le disais que je l'ai dit après des provocations dans lesaxes de l'affaire à la section de recherche, le préfet de Dakar de faire un excès de zèle nous nous sommes tirés les leçons de leurs implications directes dans les émoutres ils ont fait une faute d'ouvre qui ont entraîné les conséquences des émeutes que nous voyons moi je veux dire cette question là de l'arrestation de sonko, c'est une étincelle qui a fait exploser une poudrière en ébullition depuis 2012, l'ébullition c'est une succession d'illégitimité et déficit d'illégitimité cumulé depuis 2012, illégitimité et des difficultés au plan économique président Macky Sall doit enfoncer le Sénégal dans une récession sans précédent avec donc un plan sénégal émergent qui est tourné vers l'exportation de nos ressources financières en direction des entreprises étrangères. Aujourd'hui c'est TR, on peut dire 1200 milliards, on peut dire 1500 milliards, on peut dire 1600 milliards, mais c'est près d'un tiers de notre budget qui a fait une entreprise française qui a fait autant de ressources que l'expatrie du Sénégal. Si on a pris l'autoroute, si on a pris l'autoroute, si on a pris l'autoroute, toutes les infrastructures de grande envergure nous faisons appel à des sociétés étrangères et ceci est le tissu économique. Si on a pris l'autoroute, le président a pris 700 000 emplois dans son premier mandat. Il a fait moins de 200 000 emplois et il a perdu plus de 2 millions d'emplois parce que toutes les PME, toutes les PMI ont entré en récession. Un premier contentieux économique entre le président de la République et le peuple. Il a eu des contentieux politiques. Dans l'élection, il y a quatre candidats qui ont été contester son élection à l'issue du scrutin. Il a éliminé une vingtaine de candidats à travers le parrainage. Il y a quatre candidats qui ont été éliminés comme le gars de Sonko. Donc, c'est un autre élément de contentieux politique. Il a eu deux candidats qui étaient les principales challengers qui ont créé une crise exécrable. Utiliser le bras armé de la justice de Karim Badr, l'éliminé de manière illégale. Donc, nous avons 13 condamnations du verdict qui a créé une crise FEDES, comme le président Abdel 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 qui lui communiquait, réclament encore et encore ce que nous faisons faire pour dire la révision du procès de Karim Badr. Mais en même temps, nous utilisons la justice pour éliminer le candidat Khalif Sal qui était aussi un challenger principal. Donc, Il y a une contention lourde politique entre le peuple sénégalais et son président de la République, Maki Sal. A cela s'ajoutent les contentions en termes de gestion. Nous savons que les 94 milliards d'euros, Ousmane Sonko, c'est tout le monde qui a été écrasé. Nous savons que le dossier de pétrole n'a pas été impliqué, le préféré du président de la République, la justice a été écrasé. Nous savons que les cordes de contrôle deviennent épinglés. Tu prends le cas de l'ancien DG du Koudou. Au lieu d'aller au tribunal, le président Maki Sal a fait une promotion pour la gestion de ce que j'ai fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il n'y a rien. 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 Donc toutes ces contentieux, accumulées, ce sont les arrestations d'Ousmane Sonko. Il y a des étincelles. Nous regardons toutes ces violences-là et nous les condamnons. Parce que les biens sont sénégalais. Aujourd'hui, il n'y a rien. 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 Il y a des mesures fortes que le président de la République doit prendre. Ce que je veux dire, c'est que je libère tous les prisonniers politiques qui sont dans les 5 heures, y compris Ousmane Sanko, y compris Bi-Mari Sanya, y compris ceux qui ont tous les jours. Deuxièmement, je renonce de manière solennelle au troisième mandat, à la troisième candidature. Parce que c'est une contention d'ouvrir entre le peuple sénégalais et ses dirigeants. Troisièmement, je remets les compteurs politiques à zéro. Ce qui est le principal parti d'opposition qui est le candidat en 2019. Ce qui est le maire de Dakar, qui est le député, va utiliser les mécanismes législatifs pour réviser leurs procès ou leur droit civique et politique. Troisièmement, je nomme un médiateur. Et c'est là où est la difficulté. parce que le président parle. Il faut qu'on trouve des mécanismes de ramener la paix sociale, la paix de cœur dans le pays. Quels médiateurs sont-ils ? Les religieux. Aujourd'hui, vous entendez. Seigneur Abdou Samad, qui a fait une déclaration, que le Khalif Général de Mouric, tout ce qu'il pouvait dire, avec Makisal, il a dit que Makisal n'a pas pu le dire. Il n'a pas pu le dire. Vous voyez, le Khalif des Niasen, il a dit que Makisal n'a pas pu le dire. Il n'a pas pu le dire. Je suis sûr que Khalif Général de Tédiane, il aurait dit qu'il dirait la même chose. Donc, Makisal a disqualifié les religions. Moi, je pense, la proposition de Mmey Dioké. C'est qu'on regarde comment le président Aboulaye Watt, quoique c'est un sage. C'est un sage. Il a traversé toute la construction de l'opposition démocratique au Sénégal depuis 2012. Il a été le président de la République. Le 23 juin, il avait eu l'intelligence de trouver les ressorts qu'il fallait pour désamorcer la bombe sociale. Et je pense que, depuis que Khalif Général de Mouric défaut les liens avec le président, entre le président Makisal et le président Aboulaye Watt, l'opposition, je suis sûr, tout le monde a pu le dire au président Aboulaye Watt. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le médiateur social, le président Aboulaye Watt, n'a pas été le président. Je suis sûr que mon engagement, c'est l'engagement, tout le monde a pu prendre son ballon de pèlerin, de pèlerin. Il a dit tout le monde, il a dit tout le monde, il a dit le pôle religieux, il a dit tout le monde, tous les acteurs sociaux, pour que tous, ensemble, une solution de sortie de crise, qui permette de restaurer la paix, la sécurité, et de ramener la sérénité dans les guerres. Parce qu'en tant que l'engagement, la vie, la vie, il faut qu'on puisse dire, 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 qu'on puisse dire le président Makisal, qu'il puisse sortir dans un cours d'aile, qu'on puisse dire, qu'on puisse dire au Sénégalais, qu'on puisse dire, qu'on puisse dire, qu'on puisse dire une sortie de crise. Merci beaucoup. Nous sommes très contents et beaucoup, en plus, le Dr Chiaïdien, qui est le premier ministre de la République de Thierry Kau. Nous sommes très contents, nous sommes très contents et bienvenue. Nous vous en revendons. Un dimanche et d'un invité. Ici, Radio Rémi FM.